coucou tout le monde c'est axe j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver sur transport fever 2 on va poursuivre notre aventure on va développer un petit peu plus notre train alors notre train express régional j'ai envie de l'appeler TER alors on avait connecté orléans poitiers angoulême j'ai envie de refaire la connexion avec narbonne parce que on passe un petit peu haut comme ça et en même temps on passe par plusieurs gares et j'ai peur mais vraiment que le temps on met ici en fait soit beaucoup plus long que le petit trajet en route on a ici parce que si on regarde bien on se rend compte que ici on voit très bien que le train est très bien utilisé ici ce sont nos véhicules qui utilisent mais il ya moins 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 de transports personnels un petit peu encore mais beaucoup moins alors qu'ici malheureusement on a beau avoir des camions ça ne fonctionne pas donc pour enrayer ce petit ces transports qui pourraient à l'avenir limiter le mouvement et le déplacement de nos camions je vais reprendre cette ligne on va la déconnecter de la gare qu'on appellera gare de l'est on va faire une gare plutôt à l'ouest qui va connecter narbonne et qui va les connecter dijon au moins dans l'immédiat et pourquoi pas besançon par la suite ou avoir une autre plateforme ici pour connecter lyon besançon etc voilà on pourrait avoir gare de l'ouest gare de gare du nord pour aller vers châteauroux limoges pourquoi pas on voit qu'il ya pas mal de déplacements et peut-être ou alors une gare plus centrale mais ça va être compliqué à desservir et une gare peut être plus au sud pour aller vers paris et ensuite paris on connectera avec les diverses cités qui sont au sud enfin au sud au nord si on se remet correctement up dans le sens de la carte voilà donc je vais reprendre là on va regarder un petit peu ce qui se cache ici là on peut voir que c'est surtout des industries nos gens habitent plus par là du coup je pense que je vais installer une gare par là où on peut même la faire par là et partir mais bon ça voudrait dire couper encore une route on a pas mal de déplacements avec nos camions donc je pense que je vais mettre une gare par là et on fera un accès en bus avec une plateforme ici les gens auront juste à traverser à pied ok voilà notre ligne est prête ici donc on aura une gare ici alors gare de l'est gare de l'ouest c'est vite dit 1 elles sont pas si éloignées que ça mais sinon ce qu'on peut faire plutôt que de remettre une gare était reconnecté mais avoir un tracé plus droit plutôt que de passer comme ça moi ça peut être bien aussi et on verra par la suite donc du coup hop je vais confirmer la destruction de ça et on va se rapprocher de cette gare là alors on va aussi là ça va être plus compliqué voilà on va reprendre la gare ici voilà déjà le tracé me plaît mieux alors ici on avait le pont du coup ce que je vais faire je vais aussi détruire ce pont là qui n'a plus lieu d'être on va refaire une connexion normale voilà ok on a juste un pont qui enjambe ici mais c'est pas dramatique alors là il va falloir qu'on connecte aussi et du coup on va pas se reconnecter tout de suite comme ça on va passer proche des maisons ici mais c'est pas dramatique en soi ok on va essayer de refaire un switch par là hop jonction double parfait et ici on est bon je vais mettre en place la gare à dijon alors à dijon comment ça se passe où sont implantés les gens ici donc je peux mettre la gare en bas avoir un tracé un peu plus droit je vais mettre la gare par là de toute façon je suis pas sûr non au pire on fera une autre gare ici pour aller de l'autre côté donc juste un rail on va se mettre comme ça et on va essayer de tirer droit alors pourquoi ici il me propose un tunnel tunnel standard ouais pourquoi pas il y a du relief ah oui un petit peu de relief il nous propose un tunnel écoutez le tunnel moi ça me paraît bien on n'a pas de ralentissement on est à 120 tout le long c'est juste que ça va me coûter plus cher et là il me fait un pont on pourrait faire un remblé le pont c'est 90 le remblé c'est 120 par contre le remblé coûte beaucoup plus cher mais j'ai la manne donc on y va ah je suis un peu trop proche je vais enlever ce filtre parce que du coup je vois plus rien pourquoi construction impossible voilà tout est possible ok du coup on va juste voir si les lignes alors ici notre ligne de train ne s'est pas reconnecté ah si c'est bon alors par contre on a deux voies et il en prend qu'une donc c'est peut-être pas nécessaire d'avoir deux voies bah si pour qu'ils puissent se croiser tout simplement réfléchis deux minutes axe ok et bah du coup narbonne et on va rajouter dijon ça risque de faire un petit peu long mais on va avoir des trains qui vont être plus rapides donc je ne doute pas de l'efficacité on est bien sûr qu'on est bien sûr qu'on est bien sûr qu'on est bien sur le quai 1 ça me parait bien du coup est ce qu'on a ici on peut avoir un train et sinon j'ai pas de sortie de train donc je vais peut-être en ajouter un ici à dijon je le déplacerai par la suite si jamais je veux ajouter d'autres d'autres rails alors hop là hop et ici on va faire un switch hop petit échangeur comme ça échangeur que je peux pas doubler mais bon ça ira ça ira faut pas oublier hop les petits panneaux bon bah j'espère que cette nouvelle gare va marcher il va falloir qu'on mette un train dessus alors on va revoir le train qu'on a ici qu'est-ce qu'on a comme train oh on a le vieux ok on a le vieux alors remplacer le véhicule on a le D13 3 avec 3 wagons de passagers tiens c'est marrant en wagon on a ceux là maintenant ça veut dire que ceux qu'on a ici n'existent plus waouh ok on est vraiment à la rue sur les sur les locaux ah oui donc bah ce qu'on va faire hop celui-ci il y a du monde dedans il y a du monde dedans il va falloir le remplacer ou l'éditer tout simplement alors qu'est-ce qu'on peut mettre 40, 50, 40, 60 et celui-ci coûte une blinde on va déjà mettre celui-ci et en passager du coup on avait quoi ? 18 c'est à dire 3 x 6 et là on a 11 de capacité donc c'est beaucoup mieux 4 de vitesse de chargement ok et on peut en mettre 4 c'est à dire capacité 44 si j'en mets 3 on est en bonne et capacité 33 bon écoutez on va déjà se mettre à 33 on passe de 18 à 33 c'est quand même pas mal on gagne 15 places par contre on n'a pas assez d'argent après j'avais fait un prêt d'un million bah écoutez je vais remprunter un petit peu histoire de pouvoir investir dans mes trains on est comme ça 1,8 million c'est parfait et du coup celui-ci je vais hop le doubler donc on va relancer je sais pas d'où il part apparemment il part pas d'ici il est parti d'ici il est parti d'ici ok très bien bah écoutez ce qu'on va faire c'est que hop celui-là on va le supprimer c'est pas la peine de payer pour rien alors où est notre train hop il est là on va aller le voir un petit peu donc la nouvelle loco qu'on connaît et les nouveaux compartiments pour les nouveaux wagons pour les passagers des wagons à compartiments du coup plutôt sympa j'aime bien c'est mignon on a 22 personnes déjà dessus donc ça c'est cool on a du monde pour Dijon pas encore mais ça viendra ok donc ici et oui alors attendez oh 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 j'ai oublié quelque chose avant de relancer c'est cette connexion hop là ah là on est en route de campagne bah écoutez je vais l'éditer en route de ville voilà ok du coup on va mettre un arrêt de bus juste en face hop garde bus tram est-ce qu'on non on l'éditera plus tard pour mettre le bus ou le tram juste en face hop ok du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe le bus dans Dijon écoutez je pense qu'on va faire très simple on va juste ajouter un arrêt par là et là si on le met là ça touche tout le monde aussi on va le mettre là on va faire très simple hop on va créer une ligne voilà la ligne Dijon 1 en bus et il va falloir qu'on mette aussi du coup un bâtiment un dépôt de voirie dans le dépôt de voirie on n'en a pas un à proximité non mais ça pourra servir par la suite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir un petit peu cette route ok on va faire le dépôt de voirie juste à côté voilà ça pourra toujours servir ok alors on va prendre on va prendre deux passagers j'en prends trois pour le moment hop et c'est parti donc celle-ci on l'avait déjà vue attendez je ne suis pas sûr que celle-ci on l'avait vue déjà et non pas encore c'est celle où ils conduisent non 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 on ne l'avait pas vue encore c'est laquelle qu'on avait vue alors attendez c'est l'obéissante qu'on avait vue donc maintenant on a la Landauer j'ai un doute sur le fait qu'on avait fait un gros plan dessus mais en tout cas voilà bon on espère que ça va marcher au moment il n'y a personne et le train est toujours à 22 personnes j'espère en tout cas que ça va limiter la route ici qui est quand même très compliqué très difficile d'accès alors à Dijon il faudrait du pain le problème c'est qu'on si on a la fabrique ah on a là on a là on ouais on va on va développer ça on va développer ça je vais vous montrer alors on va juste supprimer hop ces bouts de route comme ça voilà on va mettre une gare une gare de marchandises on va mettre hop on va développer un peu Dijon on va encore mettre comme ça pour le moment et si on met une rue ici normalement l'entreprise est connectée ou pas si ça y est ok super je vais laisser tourner pour qu'on puisse avoir un petit peu de revenus en même temps donc ici dans tous les cas il va nous falloir hop ceci donc on va le mettre juste en face ça coûte un petit peu cher parce qu'il y a beaucoup de terraforming en fait dans le coin un peu le souci hop voilà ce sera connecté aux deux on pourra faire une sortie comme ça pour aller rejoindre par là on pourrait déjà la faire et déplacer ça on peut déjà faire ça alors soit on creuse soit on fait un petit tunnel qu'est-ce qui coûte le moins cher un petit tunnel ça coûte pas trop cher et au moins on est connecté ça paraît pas mal et au moins on pourra faire nos livraisons comme ça avec nos camions donc on aurait pu du coup le mettre là juste à la sortie ça me paraît plus judicieux on va essayer si ça marche pas bah tant pis je l'aurais payé pour rien mais c'est pas grave mais si ça marche et voilà je suis le plus heureux des hommes presque hop voilà comme ça hop on aura juste à faire ça et ça super donc ici on va ajouter une gare aussi ok ça va coûter cher parce que du coup il va y avoir pas mal de remblai et tout ça mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause hop on est là on se met sur les rails comment ça collision hop ici ça devrait aller juste là où ça va coûter cher du coup 1 200 000 wow on va le faire on va le faire et il va falloir doubler pour que les trains puissent se croiser combien ça coûte 500 000 pour le moment on les a pas en sachant que ouais là ça va être compliqué il va falloir que les deux puissent euh il faut que je supprime cette partie là il va falloir qu'on le fasse en remblais ça va coûter une blinde mais c'est le seul moyen pour qu'on puisse reconnecter les voies ok on va laisser tourner un petit peu la simulation pour le moment on a le temps alors à Orléans on en est où ça se développe bien les outils c'est bien alors ma fabrique d'outils ma fabrique d'outils elle en est où l'expédition est en train de bien monter la production aussi donc potentiellement on pourra prendre le niveau 2 ici on arrive à continuer à bien exporter après on a très peu de bois en stock par contre on consomme beaucoup trop rapidement le bois et pourtant on en manque pas donc soit je mets un train de plus pour ajouter un train ok hop on en met un quatrième nouveau véhicule le clondic ah bateau je vous avais dit que je voulais développer le bateau aussi donc ça on le fera mais peut-être dans un prochain épisode il va falloir que je remonte les finances d'abord et là j'ai vraiment envie de développer mon train alors ici parce qu'on a du monde pour Dijon on a une personne ah on a du monde pour Dijon quand même ça ça fait plaisir et à Dijon 12-14 personnes ça c'est cool ça grimpe ça grimpe ça fait plaisir et ici pour Narbonne une trentaine moitié en goulême par contre ici gestion des véhicules qu'est-ce qu'on a comme véhicule on a les vieux waouh on a les vieux par contre 24 passagers et c'est très rentable mais avec le nombre de passagers qu'on a on a quoi on a 48 48 48 il est en médiocre si on passe sur l'autre 48 on peut en mettre 44 et on sera en médiocre aussi et du coup on double la capacité de la ligne quasiment bon c'est ce qu'on va faire je vais attendre un petit peu que ça remonte hop j'ai décidé de rajouter des véhicules ici parce que regardez on a 44 personnes pour la halte de Dijon ici et c'est juste énorme on regarde hop c'est impressionnant donc lui il arrive il a que 3 places en plus de disponibles on va dire que c'est pas énorme il a encore 5 personnes est-ce qu'il va les déposer là-bas la question que je me pose ouais par contre il en reste une deux donc j'ai bien bien fait d'augmenter le nombre de passagers limite je pourrais mettre le tram tellement direct on pourrait mettre le tram peut-être même faire quelque chose de plus sympa est-ce qu'on peut voir les trams non on peut pas voir les trams parce qu'on a pas configuré pour que ce soit en tram allez j'espère que c'est c'est en train de diminuer et ici on a combien de personnes 33 personnes quand même donc ouais très rentable très très rentable alors on est à combien là 2 900 000 il va falloir augmenter encore un petit peu regardez on a mis le train il y a quand même beaucoup moins de personnes on voit quelques calèches quand même encore il y a beaucoup moins de personnes ici alors après ici on a du bus mais on a aussi pas mal de personnel de voyageurs uniques on a nos petits véhicules ici qu'on voit mais par contre il y a encore pas mal de calèches toutes seules c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça alors ici comment ça se passe on a du monde c'est bien Orléans 76 ça fait plaisir et ici oh la 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 pour Narbonne 33 personnes et ici c'est bon alors peut-être je pourrais enlever un véhicule ok alors ici j'ai dit que je voulais hop là gestion des véhicules on va les remplacer on va mettre du coup la BR53 Prusse 50 kmh pour le moment ça va donc on va mettre ça et en passager du coup 1 2 3 4 on passe à 44 4 500 000 il me faut on va patienter un petit peu ça va bientôt arriver allez on y est hop 4 500 000 on investit mais au moins j'espère que ça ça paiera après la ligne normalement doit être rentable CER Orléans Poitiers Angoulême 350 000 en moyenne est-ce qu'on peut voir un graphique de rentabilité voilà ici au niveau des finances bon l'année n'est pas terminée on est seulement au mois de juin on va voir après si on explose le quota on est arrivé au million là quand même donc le but ça va être presque d'arriver au 1 500 000 au moins alors ici j'ai un problème de rentabilité sur cette ligne et qu'on prend pas mal d'acier par contre on ramène très peu de marchandises ça ça me dérange parce qu'on fait quand même un très long voyage et du coup si on ramène pas de de machine d'ici à quoi bon à quoi bon par contre je pense que tout doit partir dans le centre d'Angoulême on est seulement à 32 alors après est-ce qu'on livre suffit on livre pas assez d'acier clairement on livre pas assez d'acier donc il va falloir aussi que je regarde sur cette ligne ce qu'on a comme véhicule et peut-être doubler notre capacité gestion des véhicules pourtant on en a trois peut-être qu'il faudrait que je modifie les véhicules donc en gardant ça par contre derrière vous éditez enlevez ça et mettre un chariot de plus comme ça pour l'acier ça ferait seulement 4 de plus mais vu ce qu'on produit de toute façon c'est pas possible mais comme ça on reste dans les trucs là alors celui-là hop j'en ajoute une là j'en ajoute une et il y en a une celui-là où je mets que de l'acier et on accepte de pas être rentable du coup sur un seul peut-être qu'il sera plus rentable allez on va faire ça ça me coûte que 200 000 et on va voir si c'est un peu plus rentable après 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 parce que là je perds 200 000 de toute façon donc celui-ci si je le double on va voir on produit énormément d'acier donc le but ça va être de dégager l'acier regardez il est déjà plein on a que 24 quand même c'est pas énorme ce qu'on a quand même ouais c'est pas énorme hop je vais remettre le défilement des jours normal ici du coup on a toujours pas notre train eh oui mais c'est parce que ça me coûtait une blinde du coup de finir ma ligne mais il va quand même falloir s'y mettre alors hop alors déjà si on arrive jusque là on est pas mal et là après il va falloir que j'essaye de faire un relais j'ai peur qu'on soit encore un petit peu court non c'est bon on peut le faire apparemment ok ça passe allez ok ça c'est fait alors ici par contre c'est clair que ça va être juste pour amener du grain à ici par contre on produit que 200 on produit que 200 donc je pourrais pas envoyer plus ok dommage on en a là on en a là ou sinon il faudrait qu'on envoie ici sur une plateforme ah je pourrais faire ça avoir une plateforme ici récupérer là là et amener le grain ici du coup avoir les trains qui sont chargés à bloc et qui carbure ça peut se faire ça peut se faire et ça va se faire on va partir là dessus alors j'ai plus d'argent c'est assez dommage on va pas tarder d'arriver en 1900 ok donc le dépôt de train est mis tout simplement et je vais réfléchir à ça aussi du coup là je pourrais faire juste une ligne de dépôt en bus enfin en bus en convoi camion et ajouter juste une gare comme ça de toute façon on met un dépôt et ici il va falloir qu'on mette un dépôt donc on peut le mettre par là ou on peut le mettre on peut mettre la gare ici il va falloir le dépôt par là non si on le met par là le dépôt qu'est-ce que ça donne là si je le mets de ce côté ça fonctionne donc on peut le mettre là mettre la ligne là ok et faire un double sens ici bon par contre ça va me coûter cher donc je vais pas le faire tout de suite on va déjà essayer d'économiser pour ajouter un train de ce côté là et faut pas oublier que ici on mettra peut-être une un port pour pouvoir alimenter Dijon en briques que là en termes de briques on en est où je pense que voilà on produit largement l'usine peut encore se développer c'est juste que bah voilà même là on livre pas assez et pourtant on a les capacités pour 7 nouveaux véhicules une nouvelle locomotive nouveau wagon wagon citerne ah ça c'est bien je viens de remplacer mes véhicules voilà qui m'en propose des nouveaux du coup ici on peut déjà créer la ligne en attendant hop donc on aura une ligne entre Dijon ouest et apparemment Limoges ok ce sera la ligne livraison de blé vers l'usine d'agro de Dijon hop ok il faut déjà voir combien va nous coûter notre train alors qu'est-ce que c'est que ça 3 millions elle va à 100 km heure waouh par contre l'entretien bonjour quoi déjà celle-là je me disais qu'elle était double après ok réellement rapide chemin de fer Jura-Saint-Plon la ligne du Gothard destinée au transport de voyageurs ok vraiment pour le transport de voyageurs on va rester sur la Prusse et pas mal quand même à 50 km heure je pense que ça suffit largement et en marchandise du coup alors pour 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 le blé pour le blé ça va être les wagons tombraux comme ça capacité 8 et ceci 4 ah oui ça double quand même vitesse de chargement 2 alors que là on était à 1 donc on double la capacité et on peut charger 2 fois plus vite ça c'est juste excellent par contre durée de vie 11 ans et là 10 ans ok par contre date de construction jusqu'en 2000 c'est à dire que pendant un siècle c'est bon là si j'en mets 4 on est déjà à 32 c'est cool ça ah pour mon acier comme ça va être génial de pouvoir doubler on peut rester sur on va se mettre à 40 quitte à être en médiocre ça va me coûter combien ça 2 600 000 waouh bon j'y reviendrai plus tard parce que pour le moment on a vraiment du mal à remonter là en ce moment c'est un petit peu dur alors on se met là livraison planche outil angoulême pourquoi on a 1 million de pertes en attente d'une voie libre waouh 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 ça c'est en train de me coûter un fric monstrueux comment ça en attente d'une voie libre lui il peut pas sortir lui il peut pas avancer pourquoi il est un stop lui ok vous reprenez votre route les gars pourquoi il avance pas attendez y'a un truc qui va pas là ils sont pas sur la bonne ligne ou quoi non ils sont pas sur la bonne ligne et bah il peut passer là et ils sont sortis par ce dépôt c'est pas vrai ok je viens de refaire ici du coup l'échangeur et là il se remet en route je sais pas pourquoi ça bloquait bah non il se remet pas en route c'est quoi ce bordel alors lui il est pour la route acier, narbonne, usine, angoulême on est d'accord et c'est bien celle là bon je vais être obligé de les revendre parce que là il me coûte du fric pour rien et de trouver un autre dépôt alors j'ai un dépôt là est-ce que j'ai un autre dépôt quelque part de train après ça gonfle parce que la ligne est juste là mais eux ils sont bien là alors pourquoi ils sont pas partis de ce dépôt là ok bon je vais revendre les trains pas le choix parce que là c'est en train de tout me bloquer ah lui il me fait perdre déjà 237 000 ok 1 million de gagnés lui il est sur la bonne voie lui c'est bon lui c'est bon j'en ai pas d'autre et lui c'est bon il est sur la bonne voie eu e2 aussi allez oh nos premières voitures regardez première voiture excellent excellent bon on renverra les trains d'ici de ce dépôt là je vais laisser remonter un petit peu je pense qu'on verra ça pour le prochain épisode sinon là on va pas s'en sortir ici j'ai dit qu'il me fallait 2 millions on va laisser remonter un petit peu bon ok maintenant je vais pouvoir acheter mon train normalement alors on a dit qu'on partait là dessus et sur les marchandises sur le tombereau comme ça on a dit qu'on en mettait combien 2, 3, 4 5, 6 48 allez on va en mettre 5 40 ce sera déjà pas mal 2 500 000 allez c'est parti alors le train on va le mettre sur livraison de blé vers l'usine agroalimentaire hop voilà les wagons tombereau dans lequel du coup on va mettre le tout le blé toutes les céréales qui vont être amenées jusqu'à l'usine on ralentit un petit peu sur le viaduc oh ça remplit déjà est-ce qu'on remplit tout le train ouais on remplit tout et il en reste ça c'est cool bon le train est tout seul pour le moment donc la deuxième voie n'était peut-être pas utile mais dès que possible j'en mettrai un deuxième on va voir si c'est rentable ouais ok un voyage c'est rentable alors maintenant pour que l'usine voilà ça stocke et du coup il va falloir qu'on fasse la livraison la livraison pour le moment si on met juste un arrêt ici ça suffira on a la DMG Kahnstadt 25 kmh donc plus rapide encore que celle qu'on avait avant les calèches européennes capacité de 5 donc ça ne change pas mais plus rapide et ça au diesel c'est plus à cheval vitesse de chargement 1,5 ok et on va les mettre donc on les a achetées mais on n'a pas la ligne ok ligne 1 que je n'ai pas renommée livraison de nourriture sur Dijon ok et là c'est parti et du coup ici ça va commencer à produire ça c'est cool donc là pour le moment on est à 40% et un seul véhicule à tout prix je vais peut-être avoir trop de véhicules pour le moment ici ça risque de ne pas être si rentable que ça ou alors je peux leur demander de partir quand ils sont remplis à plein lui il part à 0 lui il est à 2 sinon vous savez ce qu'on fait on remet un deuxième véhicule tout simplement est-ce qu'ici on produit assez oh oui largement 104 il attend parce que lui arrive lui est passé et lui peut se lancer parfait lui il est rentable ouais 351 000 ça fait plaisir alors ici à Narbonne où est-ce qu'on en est 124 bon c'est pas mal on a des nouvelles connexions donc le train ça apporte un peu de un peu de bonus ici on va commencer petit à petit à se développer aussi à Dijon Dijon et Narbonne c'est bien c'est très très bien ici au niveau de l'acier on en est où pourquoi ça augmente pas ah oui parce que j'ai pas relancé le train que je voulais faire donc il me manque toujours un train ici mais en même temps on est toujours là dessus sur les wagons planchers à 4 on peut doubler donc il va falloir que je change tout ça ouais ok d'accord on a pas mal d'outils et là là c'est limite encore on a toujours pas assez d'acier ok là on est pas mal je vais pouvoir remplacer les véhicules par la Cannestad par contre ça évolue beaucoup trop vite pourtant j'ai mis au au car j'ai pas le temps de faire des connexions et de changer les véhicules qu'il y en a déjà des nouveaux qui arrivent donc je vais ralentir un petit peu l'évolution véhicule oulala où est-ce qu'ils vont à la halte de Poitiers c'est ici ah oui il est très loin ici on va peut-être mettre un tram je pense que je vais je vais établir un tram qui va traverser peut-être la rue principale là comme ça et du coup on aura des bus un petit peu plus qui feront le tour comme ça pour aller jusqu'au tram mais bon voilà déjà on a refait le TER du coup de Orléans Narbonne et Dijon on a une ligne qui est beaucoup plus propre plutôt que ce qu'il faisait avant là c'était pas c'était pas très joli on a une nouvelle connexion ici entre bah du coup les champs il va falloir qu'on finisse par là vous voyez j'ai déjà fait la route ici ici il faut que je regarde ça va me coûter une blinde si je veux faire un train simplement parce que c'est pas du tout le même niveau je sais pas si on peut se mettre comme ça en relief vous voyez c'est beaucoup plus haut ici à gauche que là bas où c'est plat donc je sais pas encore comment je vais pouvoir le faire ici vu tout l'acier qu'on a je pense que je pourrais aussi hop là à un moment faire une ligne qui arrivera pour livrer ici avant ça il faudrait que je puisse développer du plastique pour pouvoir faire des biens de consommation et alimenter Limoges après si je veux de toute façon j'ai aussi ici le problème c'est que le minerai est par là bref on va déjà commencer par faire ce qu'on peut faire aux alentours de chez nous déjà pas mal ici on pourra développer un petit peu du carburant pour alimenter 3 ce sera pas mal on pourra peut-être connecter 3 et Pinal on verra en tout cas on aura le bateau aussi à développer pour alimenter en briques Dijon et Poitiers depuis Orléans il y a pas mal de choses qui nous attendent dans les épisodes à venir en tout cas on va s'arrêter ici pour celui-ci j'espère que ça vous a plu on se développe petit à petit on va en garder pour la suite bien entendu on peut pas tout faire d'un coup mais en tout cas là je suis plutôt content ici il nous reste de la nourriture on a du stock et on continue de produire et nos camions de livraison ça a l'air pas mal et Dijon regardez 200 unités d'habitants on est à la moitié presque c'est plutôt cool ça fait plaisir Dijon se développe bien Narbonne après si on produit largement assez de pain on fera une livraison sur Narbonne pourquoi pas ici avoir un quai de livraison de marchandises et connecter ici développer la gare pour avoir un petit truc comme ça et livrer comment on est sur Narbonne le pain en plus est super étendu ou alors on livrera par camion tout simplement on pourra refaire la route ici et avoir une belle connexion une belle route là ça pourrait être sympa dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vous retrouve très rapidement pour la suite de notre aventure je vous fais plein de bisous je vous souhaite une très très bonne continuation et si besoin il y a tout ce qu'il faut en description de la vidéo à très vite plein de bisous bye bye Sous-titres par Juanfrance